et va faire de venir tuer un maximum de tout-ci pour se venger de son père qui ne voulait pas cela voilà mais bon on est quand même assez grand je pense pour faire la distinction la responsabilité des enfants par rapport aux parents c'est compliqué mais la responsabilité des parents par rapport aux enfants il ne faut pas exagérer quand même je veux dire si son père n'a pas tué on ne peut pas lui incriminer les crimes de ses enfants il y a quand même beaucoup de mauvaise foi c'est aussi le cas de Valérie parlez nous de Valérie c'est un des très beaux personnages Valérie est une infirmière elle est sage-femme dans la maternité de Niamata et l'étau se resserre autour de la maternité c'est à dire qu'on a commencé à Niamata à tuer dans la rue on est allé tuer les commerçants chez eux dans leur boutique etc et puis petit à petit on monte sur les collines pour tuer les cultivateurs et puis il y a des lieux un petit peu préservés qui sont l'église le dispensaire la maternité et puis on attaque l'église on tue 5000 personnes à Niamata comme à Tarama on tue dans le dispensaire et on se resserre sur la maternité où il y a 300 personnes je crois en plus il y a des blessés qui sont venus donc elle est là-bas elle est mariée à un Tutsi un typographe Tutsi de Niamata qui est tué immédiatement assez vite avec plusieurs de ses enfants elle a 8 enfants il y en a 3 qui sont tués tout de suite 2 qui vont être tués un peu après et 3 qui vont disparaître et donc elle elle est dans la maternité elle va se réfugier dans la maternité où elle passe son temps comme une infirmière à soigner 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 voilà et puis il y a un de ses beaux frères ou beaux fils je ne sais plus qui vient un jour et qui lui dit c'est fini pour la maternité Valérie il faut que tu sortes et donc elle bon après je ne sais pas quelle est vraiment l'histoire elle dit qu'elle refuse mais que les dames Tutsi qui sont dans la maternité qui savent qu'elles vont elles vont mourir lui disent ça ne sert à rien que tu restes Valérie autant que tu t'en ailles parce que Valérie est d'une famille Hutu et non seulement pas n'importe quelle famille Hutu puisque son beau-frère et Joseph Bitterot qui est le grand chef une terramouille de toute la région donc elle hésite je ne sais pas de quoi et à un moment de la vente partir elle dit je ne peux pas partir comme ça avec juste mes deux enfants elle avait deux enfants qui l'avaient rejoint à la maternité je ne peux pas alors elle dit qu'elle a entendu une voix bon elle se moque de moi quand je souris qu'elle a entendu une voix qui prononçait un nom et ce nom c'était celui d'un enfant et donc elle va voir la mère de l'enfant et elle lui dit consoler consoler je ne peux rien faire pour ton nourrisson parce que je n'ai plus de lait mais je peux prendre je peux prendre ton enfant ado c'est l'enfant qu'on peut porter il a un an et l'autre lui dit la dame lui dit si tu prends l'enfant on prend le fichu avec pour le porter et elle s'en va comme ça avec l'enfant ado et elle n'a pas quitté la maternité depuis une demi-heure qu'ils ont attaqué ils ont tué tout le monde et donc elle va elle se réfugier pendant toute la durée des tueries qui restent dans sa famille donc chez le tueur qui est une famille partagée parce que il y a quand même un oncle qui protège aussi qui a protégé aussi des Tutsis sans succès parce qu'ils ont été découverts mais enfin il les a bien protégés et il y en a d'autres qui vont tuer ça c'est un peu mélangé et puis après il y a le grand départ des Hutus et elle elle fait comme comme le sage d'ailleurs comme tous même les Hutus qui n'avaient rien à se reprocher ils partent parce qu'ils n'ont aucune confiance ils ne savent pas qu'elle va être leur sort après ils ne savent pas que le FPR qui arrive avec des armes va accepter d'écouter de comprendre d'accepter etc ils ont peur donc ils s'en vont tous dans le grand flot moi j'ai même vu des enfants Tutsis qui avaient suivi le flot des Hutus vers le Congo parce que c'était des petits enfants ils suivaient une foule ils étaient paumés et ils se disaient voilà donc elle elle part et elle part elle franchit tous les barrages comme ça et voilà et puis elle va revenir mais elle donc elle ne peut pas être connue à mon avis comme juste d'abord parce qu'elle ne le demande pas ensuite parce qu'elle se mêle de elle est très croyante donc elle croit beaucoup au pardon elle participe à tous les toutes les réunions de pardon paroissial mais elle est quand même si je puis dire elle a du sang de Bitero qui est le tueur numéro un de la région en elle je vais donner la parole à la salle si vous avez des questions à poser à Jean Hatzfeld peut-être juste parce que vous utilisez le mot de pardon c'est la dernière phrase de votre livre c'est la phrase de Devote qui est une Tutsi qui a vu sa famille décapitée qui a été jetée dans une fosse dans un charnier que vous racontez avec son fils agonisant qui va mourir elle va s'en sortir elle va grimper et sortir de cette fosse et Devote dit de toutes les façons il ne peut pas il ne peut pas y avoir de pardon aucun pardon n'est possible je fais juste une petite précision sur Devote j'avais beaucoup de mal avec Devote c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai retardé ce livre Devote ne voulait pas parler elle ne voulait pas parler parce qu'elle avait honte il y a toujours dans les blocages des gens et surtout chez les Tutsis il y a un blocage qui vient de l'animalité de l'animalisation qu'ils ont vécu ce n'est pas tellement l'horreur ce n'est pas tellement d'avoir perdu ses enfants etc c'est à un moment donné d'avoir été jetée dans un trou d'aisance et d'avoir survécu à ça et d'être sortie d'avoir été jetée toute nue d'avoir pas pu sauver son enfant qu'elle avait sur l'épaule et qui était mort dans la chute d'en être sortie elle ne peut pas raconter ça c'était très dur elle l'a raconté finalement mais il a fallu 20 ans et vous dites d'ailleurs vous écrivez est-ce ici la limite du récit est-ce que là ça arrête votre travail face à des votes voilà donc moi j'ai retardé parce que je pensais que je franchissais la ligne et à un moment donné je me suis dit mais pour comprendre l'attitude des Tutsis quand même j'ai un petit peu exagéré en début de rencontre en disant qu'ils sont de mauvaise foi pour comprendre les soupçons qu'ils portent pour comprendre les réticences pour comprendre les souffrances etc il ne faut pas oublier jamais oublier ce qu'ils ont vécu c'est-à-dire ce qu'ils ont vécu et je voulais donc mêler cette histoire de bonté cette histoire de guillot de gentillesse comme ils disent la gentillesse étant un mot beaucoup plus fort chez ceux que chez nous je voulais le mêler à cette histoire de dévote pour comprendre quand même qu'est-ce qu'il y a dans cette tête c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Jean-Baptiste quand il a vu toute sa famille se faire tuer et qu'il dit moi je ne veux pas mêler Isidora ça il y a quand même quelque chose qui est très 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 fort et je voulais j'attendais un peu dévote pour ça et dévote finalement accepté elle a parlé c'était très très compliqué il a fallu attendre 25 rendez-vous c'est quand même une histoire de deux mois d'attente sans compter les 20 ans qui ont précédé mais je veux dire et elle raconte justement qu'elle a renoué avec la prière parce que c'est un moment de rapprochement qu'elle ne sait pas si elle croit en Dieu et patati patata et elle termine sur cette phrase c'est-à-dire c'est même pas la peine d'en parler il y a le pardon de l'État ça c'est sûr l'État a pardonné et donc a sorti beaucoup de prisonniers il y a le pardon de Dieu parce qu'on est tous croyants on est tous chrétiens Dieu pardonne à ceux qui sont offensés il y a le pardon mais le pardon du Tutsi ça n'existe pas le pardon personnel ça n'existe pas aucun pardon n'est possible elle dit que non elle parle pour elle elle parle pas pour tout le monde il y a d'autres gens qui peuvent dire je vais pardonner mais elle dit d'ailleurs quand elle croise la personne qui l'a poussé dans le truc elle dit je m'en fiche je ne vais pas l'accuser je n'insiste pas ils passent ils sont en prison dans la rue je m'en fiche tout ça mais pardonner ça je ne peux pas elle pardonnera des questions allez-y il y a un micro ou je dois donner le mien ? je vais parler de toi non 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 je ne vais pas je ne vais pas je voulais dire combien je suis contente que vous ayez accepté aujourd'hui l'invitation de mémorial de la Shoah parce qu'elle va me permettre de vous poser une question que je me pose depuis longtemps mais peut-être en préambule vous dire en tant que survivante combien votre premier récit sur le Rwanda dans le nu de la vie avait été fondamental important parce que je pense qu'il a fait vraiment taisir aux françaises et aux français cette histoire-là qu'ils avaient peut-être jusqu'alors considéré de loin donc merci pour ce premier livre ma question peut-être que je me la suis posée à partir du deuxième et puis au suivant c'est sur la langue parce que il y a cette langue que les journalistes disent voilà cette langue très particulière que vous avez inventée utilisée qui je me rappelle il y a deux ans vous aviez fait une masterclass au fonds de culture avec Emmanuel Laurentin je me dis ah oui dans la masterclass on va rentrer dans l'atelier de l'artiste et du coup très vite Emmanuel Laurentin dit le Rwanda est majoritairement francophone et donc la question est éludée alors que le Rwanda est majoritairement voire absolument rwandophone et que les gens je pense quand ils lisent les parties de vos récits qui sont les témoignages des gens pas les parties où vous vous racontez pense que c'est le Kinyarwanda retranscrit en français et j'avoue que moi régulièrement je lis des phrases et je m'en suis soulignée pour mon âge monte à 52 ans mon épouse cultive en bonne entente nous comptons 7 enfants ce genre de phrases là qui sont tellement typiques de cette écriture là et moi on me dit mais c'est comme ça que vous parlez au Rwanda je dis je sais pas je sais pas parce que j'essaye de les retranscrire en Kinyarwanda pour essayer de voir quel est le Kinyarwanda qui a donné ça et je ne le retrouve pas et je me dis voilà il y a le traducteur là donc et j'aimerais bien que vous nous racontiez comment vous travaillez avec le traducteur que vous citez et donc comprendre parce que cette histoire de langue quelque part nous rwandais on nous la pose souvent de quel est ce en sachant qu'il y a peut-être voilà moi je me suis imaginé un traducteur quelqu'un qui a appris le Kinyarwanda à l'époque de nos parents avec des belgicismes ce genre de choses mais comment vous en tant qu'écrivain arrivez à cette langue et êtes-vous conscient de ce que à nous rwandais en France on nous renvoie par rapport à cette langue alors si je prends le cas d'Isidore les deux Jean-Baptiste qui parlent d'Isidore et Innocent qui parlent d'Isidore tous les trois parlent en français si je prends le cas d'Edith et Eustache Edith parle en français Eustache parle en français si je prends le cas de François Canigar sa fille Claudette parle en français les deux autres en Kinyarwanda si je prends le cas de Valérie elle parle en français si je prends le cas de Jean-Marie et de son épouse Espérance elle parle en Kinyarwanda si je prends le cas de Silas et Providence Silas parle en français Providence parle en Kinyarwanda si je prends le cas de Joseph Sylvie ou Moubie cette histoire parlant en français si je prends le cas dans le lieu de la vie qui est le premier livre que vous évoquez il y a 14 personnes qui s'expriment il y en a 6 ou 7 qui parlent en français donc il y en a 7 qui parlent en Kinyarwanda et qui sont traduits par 3 personnes différentes une c'est Édith une c'est Sylvie et une c'est Henri donc quand même les 2 tiers des personnes qui parlent parlent en français tous les entretiens sont enregistrés ils sont tous enregistrés ils sont chez moi ils sont à votre disposition ils sont tous intégralement retranscrits tous intégralement retranscrits il y a des étudiants qui ont fait des thèses qui ont fait des travaux sur ces recherches je leur ai tout donné les documents parce qu'évidemment tout le monde pensait que j'avais tout bidonné et donc il y a si vous voulez tout est retranscrit alors après il n'y a il n'y a aucune phrase écrite dans ce livre qui n'a pas été prononcée par contre ce qui a été fait c'est ce que j'appelle les lagages évidemment que moi pour parler par exemple avec Édith et le stache je les ai vus 5 fois on s'est parlé plusieurs heures chaque fois on a bu des bières on a parlé des enfants on a parlé du temps on a parlé des patatiers patata et même des sujets et ce que je fais moi c'est que j'enlève beaucoup j'enlève beaucoup soit parce que c'est pas intéressant soit parce que c'est redondant soit parce que c'était dit soit parce que c'était mieux dit par ailleurs soit parce que ça rentre pas dans le sujet etc et par contre et ce que je fais aussi c'est que ces paroles ne sont pas dites ce ne sont pas écrites chronologiquement comme elles ont été prononcées c'est à dire je vais voir une personne au mois d'août on fait un entretien après je retranscris chez moi tout patati j'ai d'autres questions je me dis j'aurais dû poser cette question je comprends pas bien ça ou je sais pas quoi je retourne voir cette personne on en reparle et puis on va en parler une troisième fois je vais pas chronologiquement je vais tout mêler c'est sûr que je vais tout mêler voilà donc c'est si vous voulez quand je prends la première phrase du livre voilà il était une personne philosophe voilà ce qu'on peut dire d'Isodore Mandago bien qu'il n'avait pas pris sa place sur le banc de l'école on buvait ses paroles comme le bon lait surtout les vieux comme lui qui aiment se renvoyer des considérations ça c'est prononcé je l'ai chez moi je peux vous l'amener c'est prononcé en français c'est à dire que Jean-Baptiste qui est un instituteur donc il parle un petit peu comme ça parce qu'il est instituteur qui est quand même 80 ballets 80 ans il parle comme ça voilà innocent parle comme ça Sylvie Moubilly parle comme ça Sylvie Moubilly moi la première chose c'est la première personne que j'ai entendue quand je suis arrivé à Niamata donc j'ai vu c'était pour un reportage c'était pas pour le livre et j'ai entendu Sylvie Moubilly parler comme ça des enfants et tout ça j'ai immédiatement été bouleversé et un peu un peu séduit par la langue voilà donc je peux rien dire d'autre sinon qu'effectivement il y a un énorme travail de montage c'est à dire que il y a des parties qui étaient après qui viennent avant etc surtout quand c'est des monologues il y a beaucoup de choses qui sont enlevées dans le nul de la vie j'avais calculé j'avais à peu près l'équivalent de 20 livres qui sont devenus un donc j'enlève 19 livres donc j'enlève 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 sinon le reste c'est enregistré alors après il y a quand même des gens qui sont traduits c'est en plus justement je disais Stylas et Providence Providence parlant de Kini Rwanda où Jean-Marie Setakwe et son épouse où il s'est parlant que ça et puis même dans tous les autres chapitres il y en a un ou deux qui parlent alors j'ai longtemps travaillé avec des traducteurs très fidèles donc c'était un peu Sylvie Moubilly un peu Edith j'ai oublié son nom ça commence par U et Innocence Willy Lisa et on a beaucoup travaillé là-dessus beaucoup beaucoup je me suis beaucoup fâché il y a eu beaucoup de discussions il y a eu des engueulades etc parce que justement ils avaient tendance à résumer d'abord à ne pas traduire quand ils trouvaient que ce n'était pas intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup il faut dire il y a beaucoup d'entretiens qui n'ont aucun intérêt c'est-à-dire que la personne dit n'importe quoi parce qu'elle n'a pas envie de répondre moi il y a trois histoires qui ont sauté dans ce livre parce que les gens me racontaient n'importe quoi ils me disaient un truc le lendemain ils me disaient le contraire il y a beaucoup de ça aussi le lendemain d'un gélocide le mensonge enfin le mensonge tous ces virages ces zigzags ces zigzags avec la vérité sont quand même très fréquents soit parce qu'on a oublié soit parce qu'on ne peut pas le dire soit parce qu'on est bloqué soit parce que voilà soit parce qu'on a dit quelque chose et le lendemain on le regrette enfin c'est des choses comme ça donc donc j'avais beaucoup j'ai beaucoup travaillé avec Innocent je lui ai insisté pour que ça soit du mot à mot mot à mot mot à mot je lui ai toujours dit c'est pas à toi de décider si c'est intéressant ou si c'est pas intéressant si tu penses que quelque chose est vrai tu peux toujours me donner un petit coup de coude de me dire là il est en train de t'embarquer dans un truc qui est tout à fait faux mais je ne te demande pas c'est pas à toi rectifier sa vérité voilà je ne peux pas répondre autre chose je ne peux pas répondre autre chose voilà je si je pourrais rajouter autre chose c'est que si j'étais capable moi d'inventer cette langue je serais quand même un immense écrivain je peux vous dire je n'ai pas le dixième de ce talent pour inventer ces métaphores ces images vous voyez quand une personne dit quand une personne s'est vue vide dans son fort intérieur quand son âme s'est envolée un petit moment il est délicat pour elle de renouer avec l'existence comment voulez-vous que moi j'invente ça voilà quand Angélique dit je suis tombé dans un petit traquenard de sexe on ne peut pas inventer une autre question la réponse était complète en tout cas je ne sais pas si elle a convaincu mais elle était complète je voudrais vous dire que je je comprends bien que vous arrivez aujourd'hui pour un livre qui est une série de livres pour arriver à cette réflexion d'aujourd'hui moi je le regrette mais sincèrement je connaissais très mal très très peu et très mal mais la question qui me vient en vous écoutant je veux savoir comment mais ça a dû être traité déjà mais comment s'opèrent les mécanismes d'un assassinat de masse comment ça peut se produire comment ça peut se faire tous ceux qui ont tué comment ils ont pu s'autoriser à le faire je ne sais pas si j'exprime bien ma question mais pour moi c'est essentiel ça parce que ça existait ailleurs dans d'autres périodes et je me demande s'il n'y a pas quelque chose de commun à tout ça vous me permettez avant de répondre de préciser quelque chose il y a aussi quelque chose qui est dissimulé dans mon travail par rapport aux paroles c'est les questions que je pose c'est à dire que ces personnes ne parlent pas spontanément comme ça c'est moi qui leur dis aujourd'hui on va parler de Dieu et on parle de Dieu et j'ai des questions je pars là-bas avec un cahier il y a à peu près 150 questions où on va parler de ça je lis énormément je lis énormément sur la chambre comme ça les enfants j'ai lu plusieurs livres sur les justes j'ai lu 5-6 livres pour savoir les comportements les typologies de justes et donc j'ai des tas de questions et quand je me retrouve en face d'une personne je pose des questions il n'y a pas de réponse mais je reviens donc ça effectivement je l'ai souligné plusieurs fois que c'est des entretiens mais le fait que moi je n'ai pas gardé les questions change les choses aussi c'est évident que ces personnes quand je vais les voir et que je leur dis aujourd'hui on va parler elles ne me parlent pas comme ça si vous voulez si je vous amène les bandes comme ça vous verrez qu'il y a constamment des questions constamment il y a gens qui disent gna 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 ça c'est important l'autre question et bien l'autre question c'est à dire qu'est-ce qui donne l'autorisation de tuer les massacres de masse quand vous regardez quand on regarde ce qui s'est passé je vais répondre très brièvement mais quand on regarde ce qui s'est passé pour la Shoah et pour le génocide de Tutsi et qu'on se contente sans aller trop loin sans aller jusqu'à la colonisation allemande sans aller jusqu'à ces conflits qui sont très importants mais enfin qui sont quand même lointains les conflits avec les flamands enfin tout ça si on regarde les 20 ou 30 années qui précèdent voilà qui précèdent on s'aperçoit qu'il y a un processus qui présente beaucoup d'analogies que je résume très brièvement un l'arrivée d'un dictateur dont la première phrase quasiment est de dire qu'il y a une partie de la population qui est en trop dans la société voilà c'est dit assez clairement ça ne veut pas dire qu'on les tue tout de suite ça veut dire qu'ils sont en trop dans la société et cette affirmation va être reprise constamment mais elle ne va pas être seulement reprise en discours politique elle va être reprise aussi dans la culture c'est à dire ça va devenir des blagues ça va devenir des plaisanteries ça va devenir des caricatures ça va devenir des choses et donc ça va augmenter parallèlement se met en place un système de discrimination de discrimination c'est à dire qu'on distingue ces gens là il y a des comment on appelle ça des restrictions enfin je veux dire il y a des quotas il y a des voilà on les marque on les empêche on les voilà il y a une répression contre eux voilà que cette répression va aller grandissante c'est à dire qu'il va y avoir de plus en plus de crimes puis de petits programmes qui vont parce que par exemple à Niamata ça avait commencé bien avant 94 il y avait eu des programmes des groupes de tués en 92 en 73 etc ça a commencé en 59 vous voyez par exemple les gens qui habitent à Niamata ont tous des gens qui ont été chassés de leur région donc déjà ça avait commencé en 59 vous voyez donc il y a ça et parallèlement à ce crescendo dans la répression dans le marquage dans la distinction etc il y a un crescendo dans l'immunité l'impunité pardon dans l'impunité c'est à dire on est de moins en moins puni on est de moins en moins puni on tue il y a par exemple des gens qui ont tué Niamata un peu avant ils n'ont même pas été poursuivis Ignace qui était un des personnages donc il y a ce crescendo ça c'est deux crescendos et ça ne fait pas un génocide ça mais il y a la guerre donc c'est dans le cas où du non-droit de la guerre 40 pour 1940 1992 au Rwanda il y a la guerre civile comme ça et dans le chaos du non-droit émerge ce génocide voilà après il y a des phénomènes ce qu'on appelle des phénomènes de grégarisme de grégarité je ne sais pas quel est le mot c'est-à-dire qu'on a tellement diabolisé le mal le mal qui est le Hutu qui est le juif ou qui est le tzigane on l'a tellement diabolisé que même si on n'y croit pas on y croit quand même c'est-à-dire qu'on va aller à Niamata à tuer son meilleur ami même si on sait que son meilleur ami n'a rien fait je veux dire à un moment donné on se dit que pour se débarrasser du problème le mieux est peut-être d'éliminer de supprimer le problème en supprimant celui qui incarne le problème qui personnifie ce problème qui est le tutsi et on va lui inventer des oreilles pointues des nécrochus des choses comme ça auxquelles personne ne peut croire dans un pays comme le Rwanda mais on l'invente et voilà et puis après évidemment pendant les tueries il y a une pression terrible alors il y a deux pressions qui s'exercent celle de l'accaparement c'est-à-dire ce qu'ils appellent la gourmandise prendre les parcelles les vaches etc. des tutsis mais surtout de faire comme les autres pour ne pas avoir d'ennuis voilà c'est comme ça et ce qu'on a dit avec Léa tout à l'heure c'est que il y a une violence telle qui s'exerce contre ceux qui s'opposent on recule est-ce que vous me permettez d'ajouter une petite chose il y a encore une petite chose dans tout ce que vous avez nommé pour répondre au monsieur c'est qu'il y a un phénomène dans l'embrigadement dont vous parlez qui est de justification par l'idée que l'autre est l'ennemi et que si c'est pas lui c'est lui qui va nous tuer si on ne le tue pas il va nous tuer ce qui permet après et ça c'est à propos des juifs ça a été les arméniens pendant la guerre il faut toujours une guerre un génocide se fait toujours à l'ombre d'une guerre mais il y a cette idée d'une paranoïa induite qui est l'autre va nous veut du mal donc nous sommes en légitime défense si nous sommes en légitime défense pour protéger nos enfants nos femmes là la conscience morale elle baisse déjà d'un cran groupe allemand donc quand pendant des années je pense que vous êtes d'accord le Tutsi est présenté et ça passe souvent par la langue on déshumanise l'autre dans la langue le cancrelat la mauvaise herbe etc déjà on lui enlève sa qualité d'être humain et puis on explique que de toute façon c'est l'ennemi numéro un donc si c'est l'ennemi numéro un c'est lui ou nous donc si c'est lui on est en état de légitime défense ce qui fait baisser la conscience morale et à ce moment là tout un groupe peut avec toutes sortes de variantes tuer j'allais dire sur le coup en bonne conscience puisque je défends ma femme mes enfants ma parcelle je ne sais pas si vous êtes d'accord mais c'est un phénomène qu'on retrouve dans tous les grands génocides du siècle ce phénomène de projection qui est que l'autre est notre ennemi pour les arméniens c'était la cinquième colonne puisque voilà il y avait la Russie il y avait les arméniens on était en guerre donc le Tutsi est désigné comme l'ennemi de l'intérieur lié aux ennemis de l'extérieur qui sont les Tutsis à l'extérieur le FPR évidemment on ne peut pas laisser un ennemi de l'intérieur parce qu'il est dangereux vous êtes d'accord ? bien sûr je suis d'accord c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec la guerre mais je veux dire c'est je rajoute je ne contredis pas je rajoute à cela que tout ce que j'ai dit tout ce que vous avez dit ne suffit pas à comprendre c'est à dire que moi je décris quelque chose vous décrivez autre chose qui est complémentaire mais ces descriptions sont quand même assez limitées dans ce qu'on a observé et à aucun moment si vous voulez moi si vous me demandez pourquoi il y a la guerre au Liban ou la guerre en Boissy je vous l'explique assez facilement ah bon ? oui oui je je oui je non non mais je vais la comprendre même si complexe parfois oui non non mais c'est complexe etc je ne veux pas dire que c'est des histoires simples mais enfin l'Irak et tout ça je comprends malgré ce que vous avez dit malgré ce que j'ai dit ça n'explique pas tout de même qu'à Niamata ils aient tué 50 000 personnes en 7 semaines à la machette voilà ils n'avaient pas si peur que ça ils n'avaient pas si à gagner que ça ils n'avaient pas si diabolisé que ça ils vivaient enfin je veux dire il y a un moment donné où il y a quand même une zone inexplicable quelque chose qui relève du mystère et qui rend facilement qui rend facilement l'histoire et qui la rend surtout intarissable infinissable je veux dire s'il y a on en parlait tout à l'heure mais je veux dire s'il y a toutes les semaines un nouveau livre qui sort sur la Shoah maintenant si c'est plus des romans ou je ne sais pas mais c'est parce que c'est sans fin enfin je veux dire c'est sans fin il n'y a pas un moment donné on a fait on a fait le tour du sujet ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de livres sur le Rwanda que vous allez écrire c'est sans fin une question personnelle pardonnez-la moi mais on est au mémoréal de la Shoah donc je ne peux pas vous poser ne pas vous poser la question vous avez grandi au Chambon-sur-Lignon 4000 juifs ont été cachés pendant la deuxième guerre mondiale votre père a été caché votre entraîneur de foot a été parmi ceux qui ont caché des juifs est-ce qu'il y a dans votre obsession rwandaise au bon sens du terme quelque chose une résonance avec ce que vous avez vous vécu et est-ce qu'il y a dans ce livre-là où vous voulez rendre hommage à neuf personnes à neuf Hutus qui ont fait des gestes de bonté quelque chose à voir avec votre enfance l'enfance décide disait Sartre est-ce que l'enfance a décidé aussi dans ces justes du Chambon-sur-Lignon ou là je fais de la psychologie et je suis à côté je ne sais pas quoi répondre à cette question en général les juifs n'ont pas montré une énorme sensibilité à l'égard du génocide Tutsi un grand intérêt donc le fait de l'appartenance à cette communauté juive ne signifie pas on l'a bien vu ça ne va pas de soi il y a quand même eu très longtemps des énormes réticences de la communauté juive à considérer qu'il puisse y avoir un autre génocide que leur ou en tout cas un autre génocide digne d'intérêt donc je ne peux pas je ne peux pas dire je suis juif donc j'étais sensibilisé à ça par contre par contre si si moi vous savez j'ai l'expérience de 20 ans après d'abord c'est la première fois que je suis invité ici et puis non mais je ne parle pas pour vous il y a la communauté elle n'est pas monolithique la communauté juive je veux dire que par exemple mes livres sont traduits dans 15 ou 16 17 langues il n'y en a pas un qui est traduit en hébreu vous voyez il y a quand même des réticences de la communauté juive je ne vais pas je ne vais m'arrêter là-dessus parce que je ne suis pas venu pour faire de la polémique et tout ça mais même de ma famille etc. à considérer que d'autres génocides pour des tas de raisons pour des tas de raisons une partie de ces raisons d'ailleurs est tout à fait explicable et justifiable c'est que le mot était tellement galvaudé qu'on a parlé de juifs pour n'importe quoi on a parlé du génocide pour n'importe quoi on a parlé du génocide des bébés phoques du génocide des bébés patatis donc à partir du moment où c'est aussi galvaudé il y a une méfiante bon mais j'arrête là ce que je veux dire c'est que par contre il y a quelque chose qui a joué c'est j'étais journaliste au Rwanda je vais faire le journaliste en 94 après les tueries j'arrive juste après moi pendant les tueries j'étais à Sarajevo j'arrive et je fais donc des reportages tout l'été en 1994 pour le journal et quand je reviens en septembre je m'aperçois que là c'était vraiment pas un choc on peut exagérer mais quelque chose de très assez fort que ça que je me suis complètement trompé que je me suis complètement trompé et que je ne suis pas seul à m'être trompé à peu près tous les journalistes s'étaient trompés dans le sens où on avait parlé d'à peu près tous les protagonistes de l'histoire c'est à dire les casques bleus l'opération turquoise l'armée du FPR qui arrivait Bernard Kouchner qui se démenait patati machin chose les belges ceci les belges cela etc et ce grand exode de la communauté où tout qui s'en va à l'arrivée du FPR tellement elle a peur et tellement se sent coupable vers l'est du Zahir Congo c'est à dire le Kivu voilà et on est omnubilé par ça et moi je fais ça c'est à dire je passe l'été quasiment à travailler là dessus et je m'aperçois à mon retour et bien que le rescapé Tutsi avait disparu de l'histoire tout simplement et donc là effectivement ça m'a rappelé un petit peu ce qui s'est passé en 45 46 47 où j'ai fait moi je suis allé fouiller tous les journaux anglophones et francophones de fin 44 à début 47 enfin 46 et on parle de tout on parle du débarquement là on parle du débarquement là du plan Marshall de la destruction de Dresne de patatis de patata de l'armée rouge de ceci de cela et il y a une personne qui disparaît c'est le rescapé d'Oswitch c'est à dire que dans les journaux ça fait une photo légendée il y a Adam Michnik je ne sais pas quoi après deux ans d'internement et retourné dans sa maison à Calais c'est pas plus que ça c'est pas plus que ça donc votre travail c'est ça votre travail d'écrivain votre travail de journaliste où vous êtes l'écrivain pour lui réparer les photos du journaliste c'est là que peut-être le fait d'être une famille juive joue un petit peu parce que moi j'avais lu Primo Levi j'avais lu un livre comme ça qui est essentiel qui s'appelle Des rescapés et des naufragés 40 ans après donc c'est un livre qui est fait 40 ans après et il parle de cela il parle et il explique très bien que ce silence que cet oubli est volonté et encouragé par les rescapés eux-mêmes qui vont en Israël qui vont à Brooklyn qui vont ceci et qui se taisent et qui ne veulent pas parler c'était le cas de mon père par exemple qui ne veulent pas parler ou qui parlent beaucoup mais entre eux qui ont des tas ils ne veulent pas transmettre ils ne veulent pas transmettre ils pensent que c'est trop tard ils pensent d'abord faire partie de l'histoire il y a plusieurs dans le lieu de la vie des gens qui m'ont dit ça qui m'ont dit mais pourquoi on ferait ça pour vous je dis mais Claudine pourquoi je le ferais pour toi c'est à dire vous avez voulu nous éliminer de l'histoire vous et vous voulez maintenant qu'on la réintègre selon votre bon vouloir pourquoi je le ferais maintenant il y en a d'autres qui disaient qu'ils ne voulaient pas parler parce qu'ils n'avaient plus confiance dans leur mémoire moi la première personne que j'interroge elle s'appelle Jeannette et donc je parle avec elle alors elle elle est traduite par contre elle est traduite par Sylvie et je lui demande combien de temps elle est restée dans les marées je savais qu'elle a vécu dans les marées et elle me dit six mois et moi je savais que ce n'était pas six mois parce que je connaissais l'histoire donc je lui dis non Jeannette ça ne peut pas être six mois et elle me dit six heures et je me perçois qu'elle s'en fout complètement ça n'a aucune importance pour elle elle a été dans les marées elle a été dans les marées elle a vécu toute nue dans les marées elle était pleine de poux dans les marées elle a vu sa maman se faire découper devant elle mais de savoir si c'est six mois elle ne sait plus elle est là dans un ça relève je ne sais pas je ne suis pas psychanalyste ni psychiatre mais ça relève dans quelque chose où la notion de temps la notion de quantité de date etc. n'a plus aucune importance il faut vivre avec ça et souvent il y a une des personnes qui dit certains souvenirs sont polis comme le verre et d'autres sont jetés dans le trou de l'oubli c'est dire c'est dire c'est dire que en fait les rescapés beaucoup à cette époque-là ils racontaient beaucoup de choses entre eux mais c'était toujours entre eux parce qu'entre eux ils se croyaient entre eux ils savaient qu'on n'allait pas douter parce que c'est quand même extraordinaire ce qu'ils avaient vécu entre eux ils n'avaient pas honte de dire qu'ils avaient été tout nus tout nus qu'ils avaient été plein de poux etc. ils n'avaient pas honte de ça entre eux et donc ils pouvaient faire mais ils ne pouvaient pas le faire avec quelqu'un de l'extérieur parce que c'était trop ponteux c'était trop gênant c'était trop imprécis voilà et donc d'avoir lu Primo Levi d'avoir lu quelque chose comme ça sur le silence là je me suis dit là Jeannot t'as un livre et je suis parti pour ce livre quelques autres qui ont suivi une dernière question là-bas au fond après je pense qu'on explose notre temps non ? comme moi tous les matins à la radio bonjour on connaît l'inefficacité l'inefficacité pardon de l'opération turquoise qui a même quasiment créé une forme d'impunité en fait pour les tueurs est-ce que vous savez si des militaires ont désobéi et ont aidé des Tutsis ? alors d'abord si je n'en parle jamais dans mes livres c'est pour une raison simple qui est que le sujet de mes livres c'est l'animalisation des tueurs ou des rescapés comment on vit désormais quand on a été animalisé et donc je leur pose des questions sur leur vécu et dans leur vécu il n'y a pas ça c'est-à-dire que quelqu'un d'Auschwitz on lui parle du département en Normandie il n'en parle pas parce que ce n'est pas dans sa tête voilà donc ça explique pourquoi on me dit souvent mais pourquoi dans vos livres ils n'en parlent pas parce qu'ils n'ont pas ça dans la tête c'est-à-dire ils ne savent pas quand ils sortent des marées qu'il y a eu une opération turquoise pour eux voilà donc pour répondre à votre question moi j'étais donc à l'opération turquoise j'étais à Sian Gougou j'étais à Kibouillé j'étais à Sougarou non pas Sougarou Sian Gougou non non au-dessus en face de Goma voilà les trois villes comme ça j'étais en relation un peu avec les militaires français parce qu'en fait c'était les mêmes militaires qu'on avait connus à Sarajevo donc ils étaient à l'époque colonel il y en a qui ont désobéi il y en a qui ont désobéi alors c'est difficile de dire qu'ils ont désobéi parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'ordre non plus ils ne comprenaient rien ils avaient des ordres qui étaient contradictoires ils n'ont pas été aussi nickel qu'on avoue bien le dire dans le rapport du Clerc c'était quand même moins ce rapport a quand même été un peu négocié pour épargner l'armée française il y a évidemment des si vous voulez ce qui se passait c'est qu'il y avait beaucoup d'interamués les interamués ils avaient comme idée mais ça s'est passé exactement comme ça pour la Shoah c'est à dire que le dernier train qui part de Berlin pour Oswitch c'est le 5 janvier 1945 c'est à dire que la guerre est foutue mais ils envoient quand même des 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 hongrois encore et et là sur le chemin c'est à dire sur le chemin cette grande communauté autour qui va s'enfuir dans la panique totale vers Goma ou vers Bukavu etc elle tue encore en chemin elle tue en chemin elle veut tuer tout le temps dès qu'elle voit un tout-ci elle veut le tuer voilà donc effectivement quand ils ont commencé à vouloir tuer dans la zone turquoise il y a des militaires français qui ont dit non vous passez vous allez au Congo c'est déjà pas mal pour vous mais vous ne tuez pas chez nous je ne sais pas si c'est beaucoup qui ont fait qui dit mais il y en a qui l'ont dit qui sont allés voir des interamués en disant vous filez au Congo mais vous arrêtez de tuer voilà c'est pas beaucoup plus que ça je ne peux pas répondre j'en sais trop et peut-être pour terminer parce que c'est l'actualité qu'elle a marquée et que c'était il y a quelques semaines puisque vous parlez du rapport Duclerc ce fameux rapport commandé par Emmanuel Macron qui a pour la première fois écrit que la France avait des responsabilités lourdes et accablantes dans le génocide du Rwanda même s'il exclut la thèse de la complicité puis il y a le voyage d'Emmanuel Macron il y a quelques semaines au Rwanda et ces mots d'Emmanuel Macron je viens reconnaître la responsabilité notre responsabilité la responsabilité de la France dans ce qui s'est passé est-ce que vous pensez que c'est un pas important ce qui s'est passé le rapport les mots d'Emmanuel Macron voilà sans faire de politique mais juste parce qu'on est sur ce sujet alors j'étais un peu dubitatif et peut-être un peu déçu au début on espérait quand même beaucoup qu'il demande pardon comme d'autres l'ont fait il ne l'a pas fait et j'ai été contredit par beaucoup d'amis à Niamata qui eux n'étaient pas du tout dans cet état d'esprit de dire il n'est pas allé jusqu'au bout il est encore déçu c'est-à-dire beaucoup plus que beaucoup mieux que Sarkozy etc. ils ont été vraiment contents ils ont vraiment été contents pour eux il y a quelque chose qui quand même pesait très fort sur eux parce qu'ils aiment quand même beaucoup le français même s'ils n'aiment pas beaucoup la France mais enfin ils aiment beaucoup le français ils ont eu une longue histoire ça leur pesait beaucoup cette attitude française de nier de toujours nier de refuser d'admettre de refuser de regarder de ne montrer aucune compassion de ne montrer aucune c'était très lourd pour eux et d'avoir vu ce geste qui est quand même un geste fort qui même s'il ne va pas jusqu'au bout dit quand même il y a quand même une phrase où il dit à un moment donné il va falloir qu'on apprenne à faire face aux souffrances que nous avons imposées à la population Tutsi c'est quand même il faut s'habituer à accepter les souffrances qu'on leur a causées c'est quand même des phrases qui ont marqué les esprits il y a aussi cette idée de je ne vous demande pas pardon mais j'espère être pardonné bon c'est un peu ambigu c'est un petit peu bon c'est linguistiquement compliqué diplomatiquement très sophistiqué tout ça mais je pense moi je ne parle pas du tout pour les Rwandais je ne parle pas du tout pour la communauté Tutsi je parle juste pour les amis que je connais à Yamata j'ai été étonné du fait qu'ils me contredisent en disant j'empinaille pas on est vraiment on est vraiment c'est une étape il y a d'autres étapes ce n'est pas clos mais c'est une étape merci merci beaucoup vous voulez ah une dernière question oui merci beaucoup pour tout ce que vous venez de nous dire particulièrement parce que vous avez repris une des phrases que vous avez dit au début et que j'avais déjà entendue aussi dans d'autres entretiens où vous disiez la mauvaise foi et ça ça me chiffonne régulièrement quand je vous entends parler de mensonges et de mauvaise foi même si je comprends très bien ce que vous voulez dire il est vrai que je ne sais pas si on l'entend bien dans votre livre il y a une question de temporalité pour pouvoir reconnaître les justes parce que quand on a déjà perdu toute sa famille quand on a déjà soi-même vécu l'innommable l'abominable moi-même quand les gens me disaient ah le père d'inter est mort ça ne me faisait rien je n'avais pas de place voilà bon ça c'est des choses que vous avez dites mais ce qui m'interroge c'est qu'on pourrait penser que les justes au Rwanda ne sont pas reconnus parce qu'on ne prend pas le temps de les reconnaître on n'a pas envie de les reconnaître or Iboka a commencé à faire un travail mais c'est un travail qui est très très long ils ont aussi manqué de moyens et c'est un travail qu'ils vont continuer donc là ce qui se passe à Niamata je pense que c'est spécifique à Niamata donc il y a de temps en temps pour moi une confusion entre les justes enfin ce qu'on peut nommer en français comme justes les indakémois en Kinyarwanda et Avalinzibigirango dont vous avez parlé tout à l'heure par exemple des gens qui ont fait des écoles ou des orphelinats ça c'est Avalinzibigirango c'est des gens qui participent à la reconstruction du pays alors que les justes et les indakémois c'est un travail qui se fait encore et qui est hyper complexe parce que effectivement vous avez dit c'est mélangé entre ceux qui ont sauvé et ceux qui n'ont pas sauvé mais aussi parce que c'est comme s'il a fallu y hiérarchiser voilà donc j'ai le sentiment que souvent quand on lue quand on lit votre livre on pourrait penser que c'est peut-être négligé je voudrais d'abord faire une précision historique en Europe les justes ont trouvé leur place très tardivement aussi c'est dans les années 60 70 et il a fallu que ce soit Israël qui prenne l'affaire en main c'est-à-dire Yad Vashem qui disent on va désigner en Pologne en France en Hollande des justes parce que nous on ne l'a pas fait en 1945 les organisations de résistants quand on s'est posé la question de savoir si on allait donner reconnaître comme résistants les justes ont refusé c'est-à-dire sauver des juifs n'était pas considéré comme un acte de résistance donc il ne faut pas non plus voilà c'est une précision c'est que chez nous aussi ça a mis très très longtemps si Israël n'avait pas mis tous les moyens qu'ils avaient mis pour le faire ça ne serait jamais fait par exemple moi on parle du champ Bonsolignon où il y a 4000 personnes qui ont été sauvées mais enfin ça date de Chirac qui est Simone Veil donc c'est quand même 30 ans après non 60 ans après donc voilà donc ça c'est une première chose la deuxième chose c'est que c'est toujours pareil dans un entretien on emploie des mots on emploie des mots alors mauvaise foi effectivement ça peut choquer il y a un petit peu de mauvaise foi mais quand même dans ce livre l'histoire de dévote est quand même là je le répète pour expliquer pourquoi c'est réticent c'est à dire que tout le monde a une dévote dans sa famille dans toutes les familles tutsis il y a une dévote dans toutes les familles tutsis de Niamata il y a quelqu'un qui est mort qui a été coupé à la machette etc et que tout ça prend beaucoup de place intellectuellement et psychologiquement ces gens-là et quand on leur dit mais est-ce que vous ne pouvez pas Patati lui il a fait ça ils disent c'est pas forcément qu'elles disent non c'est aussi qu'elles disent c'est pas mon affaire je suis dans ma souffrance à moi etc donc ma manière de parler a peut-être été un peu brutale tout à l'heure en plus vous connaissez les Rwandais eux-mêmes ils blaguent là-dessus ils disent effectivement qu'ils ont de mauvaise foi comme ça peut-être que je répète des mots qui sont off the record qui ne devraient pas l'être enfin bon je suis d'accord avec vous 100% non mais je veux dire c'est un travail très long qui demande des enquêtes parce que etc qui demande des moyens etc et nous on a montré aussi nous qu'on avait beaucoup de mal avec ces justes qu'on ne savait pas comment les mettre dans l'histoire qu'on ne savait pas quoi en faire que c'est des gens compliqués etc merci merci beaucoup Jean Atfel il y a une séance de signature qui suit voilà merci beaucoup à tous les deux merci donc si vous souhaitez acquérir l'ouvrage de Jean Atfel peut-être s'il accepte de se prêter au jeu de la signature pour une dizaine de minutes avant de reprendre pour la seconde rencontre on a un peu de retard merci oui allez-y prenez votre micro si je me suis permis aussi quelques maladresses un peu brusques c'est aussi parce que je sais qu'il y a une deuxième réunion derrière vous allez vous parler et je sais très bien qu'il y a des gens qui sont pressés de me contredire donc ne bougez pas c'est l'égile qui est c'est l'égile Merci. Merci. Merci.